Bonjour à tous, ici Jérôme Oireau pour vous parler, encore une fois, d'intelligence. Avec cette grande question, peut-on devenir plus intelligent ? Alors, quelle est la réponse à cette question ? Eh bien, je vous fais une réponse longue, en fait, parce que ça dépend de quel point de vue vous vous situez. Et si, par exemple, vous faites partie de la psychologie, on va dire, normale, classique, eh bien, la réponse peut-être, la réponse simpliste peut-être non. Mais, comme vous le savez, si vous me suivez, que ce soit à travers mes travaux sur les soft skills ou à travers nos travaux sur neuroformateur.com avec les intelligences multiples, eh bien, vous savez que, oui, on peut devenir plus intelligent. Et pour cela, dans cette vidéo, je vais vous parler, donc, déjà des prismes de lecture de l'intelligence et ensuite de comment on devient plus intelligent. En tout cas, si ça vous intéresse. Alors, déjà, commençons par les prismes de lecture, parce que, déjà, c'est quoi l'intelligence ? Alors, il existe plusieurs définitions. Moi, ma définition préférée, c'est l'utilisation des capacités cognitives pour pouvoir résoudre un problème et apporter une solution. Donc, c'est vraiment utiliser son cerveau pour passer à l'action et apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça, pour moi, l'intelligence. En tout cas, c'est l'angle avec lequel je me positionne aujourd'hui. Et par rapport à ce positionnement, eh bien, on peut se dire, OK, comment on peut utiliser notre cerveau, mieux l'utiliser, pour répondre de manière peut-être plus rapide, plus efficace et plus puissante à des problèmes. Donc, pour cela, moi, j'utilise plusieurs outils. Et là, je vais vous en citer trois. Le premier outil, ce sont les soft skills. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, les soft skills, c'est quoi ? Ce sont des compétences comportementales. J'en parle, justement, sur jérôme-warau.com. Sinon, il y a un autre prisme de lecture qui sont, donc, les intelligences multiples. Donc, c'est ce que l'on traite sur neuroformateur.com, au pluriel. Donc, qui est un prisme de lecture de l'humain qui consiste à voir l'humain comme pas quelqu'un qui est intelligent ou pas intelligent par rapport au QI. Mais c'est d'aller au-delà et d'identifier plusieurs types d'intelligence, comme l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle qui les saisit, que l'intelligence verbolinguistique. Bref, je ne vais pas faire toute la liste. Il y en a neuf. Et l'objectif, c'est de les identifier pour mieux les travailler. Donc, les soft skills, les intelligences multiples et enfin l'entraînement cérébral. Et notamment avec la lecture rapide et le mind mapping, en l'occurrence, mais pas que. Donc, à partir du moment où on se dit, ok, l'intelligence, c'est pouvoir répondre à des problèmes de manière la plus efficace possible et d'utiliser mon cerveau pour cela. Et que je peux le faire soit avec des soft skills, soit avec mes soft skills, avec mes intelligences multiples et avec ma plasticité cérébrale. Alors, la question, c'est est-ce que je peux développer mes soft skills ? Est-ce que je peux développer mes intelligences multiples ? Et est-ce que je peux booster mes capacités connectives avec la plasticité cérébrale ? Eh bien, oui, les études le prouvent. Donc, déjà pour ce troisième point, les études montrent qu'avec la répétition dans le temps de certaines actions et avec le fait de sortir de sa zone de confort, eh bien, on va activer de nouvelles zones cérébrales. On va à la fois générer de nouveaux neurones, donc ça s'appelle la neurogénèse, mais aussi développer les connexions neuronales, ce qu'on appelle les réserves connectives. Et justement, en s'entraînant de cette manière-là, de manière répétée dans le temps et en faisant des choses nouvelles, eh bien, vous boostez votre plasticité cérébrale par la neurogénèse et par de la réserve connective. Donc, ça, c'est le premier point sur la plasticité cérébrale. Ensuite, est-ce qu'on peut devenir plus intelligent grâce aux intelligences multiples ? Alors, oui. Donc là, je ne vais pas forcément vous parler de neurosciences sur l'impact des intelligences multiples sur le cerveau, mais plutôt le point de vue de la psychologie positive. Sur la psychologie positive, eh bien, l'humain peut développer des capacités, des capacités, en fait, justement, en s'entraînant, en sortant de sa zone de confort et notamment travailler son mindset, en fait, sa manière de voir les choses, sa manière de fonctionner et d'avoir des répercussions positives, notamment sur ses hormones. Eh bien, le prisme des intelligences multiples le permet aussi parce qu'avec, justement, en mobilisant le plus possible de canaux sensoriaux et de modes de fonctionnement, eh bien, on rend l'expérience que l'on est en train de vivre la plus riche possible. Donc, si, par exemple, je vais faire une activité de lecture, mais que je vais faire de manière totalement neutre, alors je vais utiliser une seule intelligence qui est l'intelligence verbo-linguistique. Mais si je me mets à pratiquer la lecture rapide avec, par exemple, de la vitesse, avec du mouvement, de la musique, etc., eh bien, en ce cas-là, je vais mobiliser plus d'intelligence. Donc, l'expérience sera beaucoup plus riche et les zones cérébrales seront beaucoup plus nombreuses et activées dans cette activité-là. Donc, c'est pour ça qu'on recommande, justement, la pratique de la lecture rapide ou du mind mapping pour mobiliser plusieurs intelligences. Et donc, si on le fait, eh bien, on utilise le plus grand potentiel de son cerveau. Donc, voilà une autre astuce que je vous partage, c'est booster vos capacités en augmentant le nombre d'entrées d'informations possibles en activant différentes intelligences multiples. Et enfin, donc, le dernier point, c'est les soft skills. Les soft skills, moi, quand je parle de soft skills, je parle de compétences. À partir du moment qu'on parle de compétences, comme la créativité, comme la connaissance de soi, l'adaptabilité, la confiance en soi, la motivation, etc. Si ce sont des compétences, alors on peut les développer. Et si on peut les développer, du coup, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour les développer au quotidien ? Et pour cela, il existe justement des habitudes ou des rituels à mettre en place pour travailler ces différentes compétences qui auront, je suis sûr, un impact positif sur le cerveau. En tout cas, c'est grâce aux soft skills, grâce aux intelligences multiples et grâce aux entraînements cérébraux que j'ai pu obtenir mes différents titres, que ce soit champion du monde, champion du Royaume-Uni en mind mapping et vie champion en lecture rapide au Royaume-Uni. Donc, voilà. La réponse est très longue, mais en même temps, c'est une réponse complexe à cette grande question. Peut-on devenir plus intelligent ? La réponse est oui, à partir du moment où vous mettez les bons outils en place, que vous adoptez le bon prisme de lecture de l'humain qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus évolutif que quelque chose d'assez binaire. Et ma recommandation, dans ce cas-là, est de vous informer, de vous former et de relever des défis pour toujours pousser les limites de votre cerveau. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'adapter dans ce monde, à apporter des solutions positives et de contribuer. Donc, voilà. C'était une rapide vidéo improvisée. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de notes, je n'ai pas de mind map. Je me suis dit, OK, je mets le live pour m'entraîner aussi dans ma prise de parole en public. Il y a aussi un entraînement d'intelligence. Et je vous laisse là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur les soft skills, vous pouvez aller sur jérôme-wireau.com. Si vous voulez en savoir plus sur les intelligences multiples, allez sur neuroformateur.com. Et si vous voulez en savoir plus sur les entraînements du cerveau, allez sur passiond'apprendre.com. Je vous mets tout cela dans les commentaires de cette vidéo. Et après, j'aimerais avoir aussi vos réactions en commentaire de cette vidéo. Est-ce que, selon vous, on peut devenir plus intelligent ? Et est-ce que vous avez des histoires justement à partager sur comment vous pensez être devenu plus intelligent grâce à des entraînements que je viens de citer ? Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.